Ce qui m'intéresse au fond dans ces banlieues films, c'est justement de se poser en permanence une question, enfin me semble-t-il, il y a de multiples manières de questionner le banlieue film. Le fil rouge qui est le mien, le fil conducteur, c'est de regarder ces films, de les avoir regardés en me demandant que font ces réalisateurs de cette matière qui est la banlieue ? Que font les individus qui se trouvent ? Que faire, par exemple, que faire face à ce que l'on dit très souvent de la banlieue ? Que faire face à une situation de crise, de chômage, de précarité, d'exclusion ? Que vont faire de cette matière-là les réalisateurs et ceux qu'ils filment à l'intérieur de ces espèces ? Pour y répondre, on peut faire un bond dans le temps. Samir sautait une dizaine d'années et passait de l'année 85 à dix ans plus tard un autre axe central, l'année 95. L'année 95 qui est le moment où Thierry Jousse va conceptualiser le banlieue film. Alors en vérité, on est en 94, 95 et 97. Et face à cette question, que faire ? On a trois réalisateurs, trois réalisateurs qui vont y répondre de manière très différente. Que faire ? Un premier réalisateur, c'est Malik Chiban, dans son film qui date de 94, Hexagos. Un an plus tard, un an plus tard, c'est le film, le célèbre ici, le film de Madurovitz, La haine. Et deux ans plus tard, on aura le film de Jean-François Richet, Ma cité va craquer. Ces trois films m'intéressent parce que ces trois réalisateurs ont une manière très différente de répondre à cette question. Que faire face à ce constat fait de la banlieue telle qu'elle est représentée habituellement, sur fond de crise, de précarité, tout ce que je viens de dire à l'instant. Malik Chiban, dans son film Hexagone, mais en vérité, il faut envisager ce trois films de Malik Chiban, qu'il a appelé, qu'il a qualifié de trilogie urbaine au moment de la sortie en DVD de ces trois films, c'est-à-dire qu'il faut envisager Hexagone, Douce France et Voisin-Voisine. Un film de 94, de 95 et de 2005. Le DVD, il est sorti en 2007 et Malik Chiban, justement, l'appelle, a qualifié cette trilogie de trilogie urbaine en réponse à l'idée selon laquelle ce ne serait pas justement un banlieue film. Lui, il l'appelle trilogie urbaine. Il faudra se demander pourquoi. Malik Chiban, lui, dessine une ligne, me semble-t-il, mais il le revendique, une ligne politique, une ligne clairement politique. Il y a un message clairement politique face à ce constat. Quand on se pose la question que faire, il y a une solution qui peut passer par le politique. Il y a la possibilité d'organiser collectivement une parole et de l'indexer sur un vécu pour offrir un espace vivable au sein de la cité. Je pense très large du terme. Ligne politique. Chez, me semble-t-il, une fois encore, chez Mathieu Kassovitz, on n'est pas sur une ligne politique dans la haine. On se situe en deçà. On est en dessous. On est dans une impossibilité d'organiser collectivement un discours, des pratiques, une ligne politique. On est plutôt, on se situe à un niveau infrapolitique. On est à un niveau de déradicalisation de la politique. On n'est plus que dans, non pas l'action. J'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas d'action possible. Il n'y a que de la réaction possible. Il n'y a que la possibilité de réagir à des violences policières par le jet de cailloux et le fait de brûler des véhicules. On est dans la réaction. On n'est pas dans l'action. On est dans la réaction quand chez Malik Shiban, on est dans l'action. On est dans l'action collective et politique. Donc, on se situe à un niveau infrapolitique. Et chez Jean-François Richet, c'est tout le contraire. On est à un niveau suprapolitique. Ma cité va craquer, très clairement. C'est un appel à la réunion. Donc, des manières très différentes à ce constat fait et à la question de se poser, que faire face à ce constat ? Une ligne politique chez Shiban, infrapolitique chez Kassovitz, suprapolitique, hyperpolitique, si tu préfères, chez Jean-François Richet. Je reprends, si tu m'y autorises, Samir. Chacun de ces films et de la manière dont ces réalisateurs, justement, dessinent cette voie-là. Et donc, je voudrais commencer par le premier d'entre eux, en 94, Hexagone de Malik Shiban. Quand je parle de ligne politique, il faut bien voir qu'on ne parle pas de n'importe quel type de réalisateur. C'est que Malik Shiban, s'il a rencontré beaucoup de difficultés pour monter son premier film, Hexagone, n'en demeure pas moins qu'assez tôt, il va occuper une position assez centrale cinématographiquement et médiatiquement. Cinématographiquement, il sera par exemple le président de la société des réalisateurs de films. Il va se retrouver aussi à la commission d'avance sur recette du CNC plus tard. Il va participer au débat politique à travers à la fois les documentaires qui sont les siens, comme à travers des émissions. Deux documentaires qui sont passés sur Arte après la victoire des Blancs en 98 à la Coupe du Monde. Faut-il être Blanc pour être élu ? Autre documentaire, La France, Blanc-Beurre, sauf en politique. Il va participer aussi, je crois, dans mon souvenir, à une émission sur TF1, Un droit de savoir, avec Charles Pasqua, ministre de l'intérieur de l'époque et les fameuses lois pasqua sur l'immigration. Donc voilà, il occupe une place médiatiquement, cinématographiquement, qui n'est pas neutre. Et pourquoi je parle encore de cinéma politique chez lui ? C'est qu'il va signer un article avec son frère et dont le titre fait figure de programme. Le titre de l'article est suivant, le cinéma post-colonial renoue avec le cinéma politique. Et lui considère qu'il s'inscrit dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, au jeu des influences, on a consacré une émission sur les influences du cinéma, de l'urban movies des États-Unis sur le français. Lui, pour le coup, me semble-t-il, fait figure d'exception, du moins revendique sa filiation avec le cinéma de « Do the right thing », de Spike Lee. C'est-à-dire qu'il se positionne du côté d'une solution qui lui semble à seul être viable, c'est celle de la mixité sociale qu'il envisagera dans son dernier film « Voisin-Voisin ». Hexagone. Le contexte aussi, Samir, parce que pour moi, il est important, on est en 94, et avant de parler d'Hexagone, à partir de 95, le contexte en France, c'est lequel, sur cette décade, sur ces quelques années, c'est que la banlieue, on a fait un bond de 10 ans, on a fait un bond en avant de 10 ans dans le temps, c'est que la banlieue semble désormais associée au mauvais côté de la balance. Les images de la banlieue telles qu'elle est représentée télévisuellement, mais aussi bientôt cinématographiquement, ce sont les véhicules qui brûlent et les jettent cailloux, pour le dire très très vite, pour le dire très très rapidement. La banlieue est associée donc au mauvais côté de la balance. 95, c'est la France de Jacques Chirac, c'est la France de la fracture sociale, la France d'en haut, la France d'en bas dans le discours, France de la fracture sociale, c'est aussi, je parlais de Renaud tout à l'heure, sur le plan de la bande-son qui va devenir très importante. Je parle de la musique parce que Thierry Joust le fait, il a tellement raison, il y a une bande-son qui va apparaître, quand il conceptualise le bord du film, une bande-son apparaît. Et me semble-t-il, sur ces années, il y a deux titres qui résument assez bien la position différente des trois réalisateurs qu'on envisage ensemble, Samir. Il y a, en 95, il y a l'album de NTM, que j'ai ici. Paris. Et en 95, alors le titre va sortir en 96, il y a un titre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » On aurait le sentiment qu'on est plutôt du côté de Thierry Joust, d'un appel à l'insurrection. Voilà. Il faut réagir. Il faut réagir. Tu as un autre titre très intéressant, de la même année, qui apparaît sur une compilation, ici, au style, d'un groupe qui va faire irruption à travers la figure très connue aujourd'hui de Booba et de son groupe lunatique. Et il y a un titre qui est emblématique de ces années et qui est à rebours du rap, par exemple, de NTM, qui est, là aussi, dont le titre est un programme, c'est « Le crime paix ». Le crime paix. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans la réaction, dans le désir de vouloir changer les choses, mais dans la mort en acceptation du sort qui est le nôtre et, au fond, de faire nos affaires, de faire nos affaires et de demeurer dans l'entre-soi. On est dans le refus de l'action et de la revendication. Le crime paix. Ce titre provoque une détonation dans le milieu du rap, une véritable détonation. C'est un moment de bascule dans le rap. C'est une autre manière. C'est-à-dire qu'on sort du rap, on va dire, pour le dire très, très vite, des grands frères, des éducateurs du type NTM et surtout IAM. On sort de cette logique-là. On entre dans un autre type de rapport, notamment musicalement. Donc, on est dans ce contexte-là. Et donc, sort sur les écrans le film de Malik Shiban, Hexagone. Si tu me permets, Samir. Vas-y. Côté télé-shopping ce matin. Non, mais c'est génial. C'est génial. Il y a un livre sur lequel je me suis appuyé. Alors, pardon. Ça s'appelle Les écrans de l'intégration. Je ne sais pas si tu reconnais. Je pense que tu vas reconnaître. Oui, quand même. Zaymesh. Eh oui. Le number one. Voilà. Magnifique image. Qu'on retrouve dans un film de Malik Benzmaïl aussi qui est, je ne sais plus lequel, je ne me souviens plus, mais il y a à peu près le même bateau aussi. Le même bateau qui est représenté à l'été. Voilà. Exactement. Je crois que c'est Mike Benzmaïl, je crois. Je lis le titre. C'est Les écrans de l'intégration avec sous-titre. Toujours une manière de te dire combien la critique. Alors là, c'est un travail universitaire. Où on retrouve cet auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, Caritard. Cette universitaire nord-américaine, mais qui a écrit un article ici dans cet ouvrage. Manière de dire toujours que l'ouvrage date de 2005. 2015, pardon. 2015, pardon. 2015. Ce qui intéresse toujours la critique, et y compris donc même sur le plan universitaire, sous-titre « L'immigration maghrébine dans le cinéma français ». Il y a toujours une manière quand même de porter son regard sur pas n'importe quel type d'immigration, mais de celle-ci. Mais de celle-ci en particulier. Et dans cet ouvrage, quand il est question du film « Hexagone » de Malik Shiban, lui est notamment reproché, parmi d'autres choses, mais lui est notamment reproché un certain amateurisme sur le plan esthétique. Ça c'est quelque chose aussi qu'il faudrait questionner, c'est que très souvent, on parle très peu de questions de cinéma quand on parle du banlieue de films. On est sur un aspect thématique, sur les histoires, sur des scénarii, que peut-être ces films eux-mêmes entretiennent. J'y reviendrai plus tard. Et notamment est reproché à Malik Shiban, contrairement à son dernier film « Voisin, voisine », il lui est reproché d'être trop souvent dans une manière de filmer, on est dans du champ contre champ, dans des plans statiques. Donc dans un cinéma plutôt pauvre sur le plan esthétique. J'invite ceux qui vont nous écouter à regarder la scène d'ouverture du film de Malik Shiban, « Hexagone ». Robert Bresson, dans ses notes pour un cinématographe, pour moi c'est une boussole, on a tous nos boussoles critiques, là c'en est une pour moi. Donc Robert Bresson, dans ses notes pour un cinématographe, dit la chose suivante. Dans un film, dans un film, il faudrait en permanence trouver le plan qui parle de tous les autres plans du film. Trouver le plan qui va parler de tous les autres plans, dit Robert Bresson. La scène d'ouverture du film de Malik Shiban, et tu sais combien quand on a à faire un film sérieux, les scènes d'ouverture, c'est important. Elles sont décisives. Comme les pédopsychiatres disent que la vie d'un individu se joue dans les premières années de sa vie, de zéro à deux ans, la vie du film, elle se joue dans ses premières minutes gestatrices. Scène d'ouverture, me semble-t-il, cette scène d'ouverture est le plan, non pas qui parle de tous les autres plans du film, c'est le plan qui parle de tous les plans du banlieue film pour moi. Scène d'ouverture en un travelling latéral qui va non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. On a une scène d'ouverture, long travelling latéral sur la race campagne. On a un champ en labour qui est filmé. L'image défile, un plan horizontal, et d'un seul coup, comme une incongruité, on a une verticalité qui surgit à l'écran, on a une barre, une tour. Ce seul plan, pour moi, il est précieux parce qu'il montre combien, ce que montrent d'autres films, la banlieue, semble se situer dans une zone indéterminée, entre nature et culture. Quand tu regardes, par exemple, plus tard, après les émeutes de 2005, ce que l'Adjli filme pendant 365 jours à Clillichy-Montfermeil, après la mort de Ziyebuna, l'état d'urgence proclamé en France, scène d'émeute dans les quartiers populaires, le film s'ouvre sur quoi ? Justement sur cette zone d'indétermination. Tu apprends dans le film de l'Adjli, ce court-métrage qu'on trouve sur YouTube. On voit quoi ? On voit que le quartier dans lequel, notamment, les émeutes où ont vécu Ziyebuna et où les émeutes, notamment, vont se produire, que ce quartier, en fait, avant, se trouvait une forêt, la forêt de Gany, et qu'elle a été complètement rasée pour construire ensuite cet ensemble d'immeubles. Bref, toujours une sorte de zone indéterminée entre nature et culture. Le plan de Malik Shiban ne s'arrête pas à cette tour. Il continue. Et puis, on entre à l'intérieur de la vie de ces immeubles. Et je ne sais pas si tu te souviens, Samir ? On y voit des enfants s'amuser. Il y a de la joie. Il y a de la gaieté. Et puis, ensuite, on a un plan en contre-plongée. D'accord ? On a un plan en contre-plongée. Et Malik Shiban filme ce que Godard regrettait qu'on ne filme plus suffisamment, le ciel. Mais le ciel, il n'est pas montré de n'importe quelle manière. Il est barré de fil. Il est barré de fil. J'ai le sentiment, quand je regarde cette scène-là, que oui, il y a de la joie. Oui, il y a de la vie. Il y a quand même un sentiment d'emprisonnement. J'ai l'impression d'être dans la promenade d'une prison. Et donc, ce premier plan, pour moi, il m'a suffisamment frappé pour que je t'en fasse part. Et il est riche. Il est riche d'informations. Ce film, Hexagone, il est encore très, très intéressant quant à la manière dont Malik Shiban envisage le récit de deux individus, Staff et Slimane, et de leurs trois amis. Dire à ceux qui nous écoutent, contrairement à l'idée selon laquelle il faut attendre les années 2000 et on s'insisterait à une féminisation du jeune de banlieue, que là aussi, là aussi, en 95, en 80, en 94, en 94, on a un personnage, le personnage de Slimane dans le film, il a une relation amoureuse avec une jeune femme qui s'appelle Nassera. Et Nassera, elle est aux antipodes du cliché de la jeune femme soumise à, pour le dire très vite, une logique du patriarcat et qui semblerait régner dans les quartiers populaires français. Ce personnage de Nassera, il est très intéressant parce qu'elle entend avoir une intimité physique, sexuelle avec Slimane, c'est elle qui prend les devant dans le film, tout comme elle souhaite avoir une reconnaissance publique de leur relation. Elle confronte Slimane à sa propre famille. Bref, c'est un personnage fort, décidé et qui prend les choses en main et qui permet là aussi de rebattre les cartes sur le plan de la représentation du féminin dans les quartiers populaires. Alors, dans le même temps, dans cet ouvrage, une fois encore, Caritard reproche à Malik Chiban, au fond, d'avoir centré son propos, dit-elle, je la cite, d'avoir centré son propos sur des jeunes de type maghrébins, et ce, au détriment, dit-elle, au détriment des voix masculines blanches. Me semble-t-il, il y a une autre manière de voir le film, c'est intéressant, le titre du film, c'est Hexagone. Hexagone. J'en fais une autre lecture, c'est-à-dire que Malik Chiban, en centrant son propos sur des jeunes de type maghrébins, en effet, dans ce film-là, mais plus tard, il va élargir le spectre. Mais il le fait déjà dans ce film-là. Mais il tente à montrer plutôt que les préoccupations de ces individus, trouver du travail, s'accomplir à travers une relation amoureuse, bref, que ce sont les mêmes préoccupations que celles de tous les autres jeunes, que, au fond, ces individus, leur histoire participe du destin national. Alors, la question de l'exclusion et du racisme, en plus, ce qui n'est pas rien. Mais voilà, c'est ça l'Hexagone aussi. C'est aussi ça l'Hexagone, nous dit Malik Chiban. Par ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dit et qui est absolument essentiel, c'est que le cinéma de Malik Chiban, alors pas simplement dans ce film, Samia, mais dans Hexagone, Douze France, un an plus tard, et puis après, neuf ans plus tard, dans Voisins, Voisines, c'est que Malik Chiban, son cinéma, sa trilogie urbaine, elle est précieuse en ce sens qu'elle entend sortir d'une alternative ruineuse, c'est-à-dire de l'image dans laquelle on a enfermé le jeune de banlieue, cinématographiquement. C'est que Malik Chiban ne s'intéresse pas dans le film, justement, qu'aux jeunes de banlieue. On a une représentation des parents, on a des gens qui vont au travail. Bref, le spectre est beaucoup plus large. Il est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un cinéma, tu vois, du type nord-américain, pour faire très très vite, ou les noirs filment les noirs, mais parce que c'est comme ça, et où les blancs, parce que je n'en avais pas encore parlé, les blancs filment les blancs. Ce cinéma qu'on dit white trash, avec des réalisateurs comme Harmony Corrine, ou quand Gus Van Sant et Larry Clark filment ces jeunes skaters, où les blancs filment les blancs. Alors, il y a des évolutions ces dernières années. Je ne sais pas si tu as vu ce film, alors déjà, de Michel Gondry, The We and the Eye. On n'est pas simplement les noirs d'un côté et les blancs d'un autre, mais il y a davantage de mixité. Il y a aussi ce film, parce qu'on va avoir enfin des réalisateurs qui vont revenir sur les années 90, mais de façon pas du tout nostalgique. Le film de Jonah Hill, 90s, justement, pour les skaters, où tu as des blancs et des noirs qui sont mêlés aussi. Donc, il y a des évolutions sur ces représentations aussi aux États-Unis. Il y a aussi un documentaire, ça me revient à l'esprit cette année, sur la façon dont, cette fois-ci, on représente le redneck aux États-Unis, le péquenaud, le type qui vit dans sa campagne profonde et qui, en gros, voterait Trump en permanence. The Last Illbilly, où tu as une représentation dans la région des Appalaches, où tu as une représentation, justement, des individus qui vivent dans les Appalaches et qui tranchent avec l'image qu'on en a ici, mais aussi aux États-Unis, avec ce type dans le film, qui traverse tout le film, qui a un rapport poétique au monde. Bon, là aussi, les lignes bougent et donc, il faut toujours nuancer le propos. Mais bon, chez Malik Shiban, il y a une manière de s'intéresser à la vie en banlieue, autrement qu'à travers la seule figure du jeune de banlieue, et qui permet de sortir, je te disais, de deux caricatures. Soit d'un côté, ce sera ce qui sera très reproché à la haine, à cette manière d'essentialiser le jeune de banlieue, c'est-à-dire que le jeune de banlieue, ce serait un jeune type plutôt violent, qui serait plutôt violent, irréductiblement sauvage, et dont la nature le conduirait en permanence, soit à brûler des véhicules ou à caillasser les flics, pour le dire très très rapidement. Et au fond, ce cinéma-là, finalement, il entretiendrait les clichés qui sont véhiculés à longueur de temps, notamment par les journaux télévisés et les chaînes d'infos en continu. Et ce cinéma-là ne s'en apercevrait même pas. En versant en permanence dans le spectaculaire et le sensationnel, ce cinéma-là, celui de Mathieu Kassovitz, c'est le reproche qui va lui être adressé, eh bien, finalement, serait repris par ce à quoi il tentait d'échapper, c'est-à-dire, au fond, de reconduire en permanence les mêmes clichés sur la banlieue. Malik Shiban essaie de sortir de cette logique-là, justement, en représentant une image de la banlieue absolument non-violente. Je veux dire, quand on regarde le film de Malik Shiban, c'est tout à fait surprenant, il y a une manière originale de présenter la banlieue, de manière tout à fait autrement, et c'est délibéré chez lui. Un autre regard est porté sur la banlieue. Alors, à l'autre bout du spectre, à l'autre bout du spectre, il entend montrer qu'il faut aussi sortir de la logique selon laquelle, au fond, en banlieue, pour s'en sortir, il faudrait être un être exceptionnel. C'est une autre manière, parfois, que cinématographiquement, la banlieue est envisagée, c'est-à-dire qu'au fond, pour se sortir de la banlieue, en quelque sorte, il faudrait ne plus être ni arabe, ni noir. Il faudrait être dans la France de Zidane et consorts, la France d'Omarcy, ses personnalités très aimées par les Français, de Jamel Debbouze. Enfin, tu vois, il faudrait être un être exceptionnel. Ce que tu retrouves, par exemple, dans le film d'Abd al-Malik, « Kala bénisse la France ». C'est une biographie, et tu as le parcours de Régis, c'est son nom à la ville, d'Abd al-Malik, ce rappeur issu d'un quartier populaire, le Nehof, dans la ville de Strasbourg. Et le film montre comment Régis va se sortir du quartier. Mais s'il se sort du quartier, alors il a des talents, il va avoir une licence en philosophie, mais ce n'est pas à l'école qui le sauve, c'est parce qu'il est exceptionnel. Il a une incongruité du système. C'est un être qui a un destin particulier, et le film le montre très bien lors d'une scène, il y a une scène d'enterrement à un moment donné, parce que là, leurs amis meurent, et au-dessus de chaque individu, il y a un carton qui s'affiche, et qui indique le destin qui va être celui de chacun. Et le destin qui va être celui de chacun, c'est la mort pour l'un, la prison pour l'autre, la maladie, le chômage, je veux dire, le seul qui s'en sort, parce qu'il est exceptionnel, c'est Abd al-Malik. Pour être très rapide, autre représentation problématique de la banlieue, à partir d'êtres exceptionnels, c'est l'année dernière, le biopic, moi qui m'a posé problème, je ne sais pas ce que tu en penses, d'Audrey Estrougo, sur les NTM, qui porte le nom du sujet. Je ne l'ai malheureusement pas encore vu, non, malheureusement. C'est intéressant, c'est que le film montre qu'au départ, ceux qui vont devenir les NTM, c'est-à-dire Joe Estar et Colchaine, ne sont pas que deux. Ils l'ont toujours dit, d'ailleurs. Oui, alors ils l'ont dit, mais à un moment donné, il va se poser la question de se séparer des autres membres, c'est-à-dire des suprêmes. Un, les producteurs le disent dans le film, à un moment donné, enfin voilà, les autres n'ont pas votre talent, c'est évident, ils n'ont pas votre talent. Et puis surtout, dans le film, ça n'est pas du tout caché, Joe Estar demande aux autres membres du groupe de les quitter. C'en est terminé, la voie qu'il s'agit de tracer, c'est la nôtre, c'est celle de Colchaine et de Joe Estar. Ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'Audrey Estrougo, je ne sais pas si elle s'en aperçoit, mais elle montre que ce faisant, les seuls qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont du talent, ceux qui sont exceptionnels au fond, ceux qui sont doués, Joe Estar et Colchaine, et que justement, la manière qu'elle a de montrer, de filmer les autres membres du groupe, c'est la manière habituelle de représenter la banlieue, c'est-à-dire de manière essentialisée. C'est-à-dire tous les autres membres des suprêmes sont sans identité, ils n'ont pas de face. C'est un groupe homogène, violent, prêt à prendre les armes, il y a un type à un moment donné qui dégaine un fusil, un canon scié, une bande de jeunes énervés, alors que, pour m'y être intéressé, il se trouve que parmi les suprêmes, à cette époque-là, il y a des individualités, des gens très différents, et qu'Audrey Strougo ne s'attarde pas sur ces derniers. Il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Mode 2, qui va faire une carrière internationale, qui a été un artiste graffeur et qui va partir aux États-Unis, qui va faire une carrière et qui est un personnage timide, réservé, pas du tout le jeune énervé de banlieue, dont d'ailleurs Joe Estar dit dans la biographie qui leur a été consacrée par Olivier Cachin, dont Joe Estar dit qu'il fallait le protéger en permanence, Mode 2. Chacun prenait de soi de le protéger et il y a un autre personnage, un autre individu très intéressant qui s'appelle Yazid, qui va faire une petite carrière au cinéma chez Jean-François Richer, justement, et qui n'a rien du tout de ce type, là aussi, prêt à dégainer au moindre instant, qui est très réfléchi, très intelligent, qui porte un regard très critique, d'ailleurs, sur les suprêmes dès cette époque-là. Bref, au fond, les MTM, Joe Estar et Kulchen, à la fin, tout comme le producteur, finissent par traiter les autres membres du groupe comme l'aile à banlieue, c'est-à-dire en les mettant au banc, c'est-à-dire en les excluant. Et je trouve que cette logique dynamique-là dynamite le propos, finalement. Mais est-ce que, pardon de t'interrompre, est-ce qu'en fait, ce que tu reproches, enfin, ce que tu reproches, ce que tu remarques, plutôt, peut-être un geste extrêmement maladroit de la part d'Audrey Strougo, mais qui aussi renvoie à d'autres films qui ont des particularités de filmer cette géographie-là, en fait, ce que tu constates, c'est que très souvent, on ne s'attarde pas sur des histoires multiples d'individus, mais on essaie de tout mettre dans un groupe en disant, voilà, ça, c'est une catégorie. En fait, Audrey Strougo ne s'intéresse pas aux histoires des individus. C'est ça. En même temps, je la comprends. Attention, elle s'intéresse, évidemment, au premier chef, à la trajectoire de Kulshen et de Joe Star. Mais dans le même temps, dans le même temps, elle a une manière de montrer la banlieue qui me semble participer de ce qu'elle voudrait dénoncer, c'est-à-dire une représentation clichée de la banlieue, c'est-à-dire qu'elle montre les autres membres du groupe tels que une certaine image, s'est cristallisée dans l'esprit de ceux qui les perçoivent à travers différents écrans, c'est-à-dire des jeunes qui sont irréductiblement violents, agités du moins. Ils sont agités du bocal en permanence. Alors qu'en vérité, les choses sont beaucoup plus nuancées et que parmi les suprêmes, il y a des individualités, il y a des parcours très différents et que cette manière d'homogénéiser ce groupe-là, oui, me semble-t-il, pose problème. Alors, chez Malik Shiban, eh bien, me semble-t-il, est mis en échec, est mis en pièce, ces représentations-là parce qu'il essaie d'ouvrir vraiment le champ du spectre de la façon la plus large possible en s'efforçant de dessiner des trajectoires qui ne sont pas uniquement centrées sur le jeune de banlieue. On a une diversité du regard. Donc, plusieurs histoires, plusieurs... et qui rendent donc le propos intéressant. Alors, dans le même temps, sur le plan des critiques qui ont été adressées pour en finir sur ce premier film de la trilogie de Malik Shiban, L'autre critique qui a pu être adressée à ce film-là, c'est vrai que Malik Shiban fait peut-être reposer son film sur un certain nombre de stéréotypes, du moins de figures idéales typiques. Tu as la mère qui croit aveuglément au maraboutisme jusqu'au bout, tu as le jeune frère drogué, tu as le jeune sans emploi qui ne respecte pas la loi et puis tu as celui qui va s'en sortir, c'est le jeune étudiant bourgeois, le bourgeois, la figure du bourgeois qui fait déjà son apparition en 94 dans le film de Malik Shiban. Enfin et surtout, sur le plan de la ligne politique qui semble être celle de Malik Shiban, autre chose, autre aspect sur lequel travaille le film, c'est qu'il a une manière, je te disais, originale de montrer la banlieue. Il faut voir, je pense, Hexagone et la haine à un an d'intervalle. On a l'impression qu'on est dans des mondes différents. La manière de s'exprimer dans les deux films est radicalement différente. La manière de se déplacer est radicalement, se situe aux antipodes. On a l'impression qu'on n'a pas affaire du tout, du tout à la même banlieue. Donc, il y a une manière originale et non violente de montrer la banlieue et donc une manière originale selon laquelle une république à l'intégration parfaite serait en vue. L'idée selon laquelle, au fond, ce que vise comme objectif Malik Shiban dans son cinéma, c'est une certaine idée de la république et que, pour ce faire, il faut être constitué d'une certaine manière. Je te dis cela parce que, un an plus tard, va sortir sur les écrans un autre film de Malik Shiban, 12 France. Alors là, Malik Shiban, c'est intéressant, il sort de la banlieue. Il sort de la banlieue, on a l'impression d'être plutôt dans un village. Dans un village, il va s'intéresser notamment, principalement, à la trajectoire d'un personnage féminin, Farida. Et Farida, ce qui la caractérise, et là aussi, ça permet de contextualiser, c'est que c'est une jeune femme qui, à la fois, a fait des études supérieures, universitaires, elle a un bac plus 2, et puis, elle porte le voile. Elle porte le voile. On est après les premières affaires du port du voile dans les écoles à Creil, notamment à la fin des années 80, et donc Malik Shiban s'empare de cette question-là. Et il se trouve que cette jeune femme, elle souhaite devenir enseignante. Elle veut devenir enseignante, et donc, elle se présente face à une personne qui lui fait remarquer que ce ne sera pas possible. D'accord ? Ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que, en raison de la laïcité, le port du voile, le fait qu'elle porte le voile, lui empêchera, lui interdira de faire ce à quoi elle aspire, c'est-à-dire de devenir enseignante. Ce qui est très intéressant, c'est la réponse qui est celle de Farida et qui montre que Malik Shiban va évoluer tout le long de sa trilogie sur la ligne politique qui est la sienne. La réponse de Farida à cette personne qui lui fait remarquer que là, il y a exclusion du voile, il y a impossibilité de porter le voile. Farida lui répond, c'est-à-dire que entre le voile et la République, on est dans un rapport irréconciliable. Farida lui rétorque que ce n'est pas comprendre la laïcité à la française. Ce n'est pas comprendre les lois de 1905. Les lois de 1905, dit-elle, ont entendu condamner l'Église pour avoir collaboré avec l'ancien régime et que, dès lors, l'exclusion, l'exclusion, comme lui dit cette personne, pour particularisme religieux, est contraire à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bref, on peut discuter, mais la réponse de Farida, c'est de dire qu'il n'y a pas nécessairement opposition entre les valeurs de la République, ces fameuses valeurs, il faudrait moi me les égrener, me les indiquer, quelles sont-elles, et le fait de porter éventuellement le voile. C'est très intéressant cette manière d'envisager une conception qui chevauche deux concepts qui, a priori, semblent irréconciliables. Alors, dans le même temps, à la fin du film, que se passe-t-il ? Farida, certes à regret, renonce à son voile. Elle va finir par le retirer. Elle finit par le retirer, le spectateur, il est préparé à cette dernière scène par une scène précédente où elle se trouve dans un aéroport et elle voit deux jeunes femmes qui parlent chic et choc de mode, qui portent Jean-Paul Gautier, qui s'apprêtent à repartir, sans doute, vers un pays plus traditionnaliste, on dira l'Arabie Saoudite. Et donc, qui revêtent à ce moment-là les us et coutumes et notamment le port du voile pour repartir vers ces territoires. Et au fond, de constater chez Farida qu'il y aurait du prix et que surtout son intégration à la société française, puisqu'elle finit par renoncer à son voile, certes en pleurant, son intégration passe nécessairement par le retrait de ce voile-là. Ici, me semble-t-il, sur la ligne politique qui est la sienne, Malik Chiban semble faire sienne une certaine conception de la République selon laquelle il y aurait un socle de valeur commune dès qu'elle le voile ne ferait pas partie. Il y aurait toujours, tout comme dans Hexagone, en vue, dans son cinéma, une certaine conception de la République et qui fait que les particularismes, religieux notamment, n'y auraient pas leur place. Neuf ans plus tard, c'est cela qui est intéressant dans son cinéma. Neuf ans plus tard, chez Malik Chiban, dernier film de sa trilogie. On est dans son film Voisin-Voisine. On ne s'intéresse plus simplement aux jeunes de banlieue, de type maghrébin, mais à toutes les strates de l'immigration, à toutes les couilles de l'immigration, notamment. Et puis, surtout, on s'intéresse au parcours d'un personnage qui est en panne d'inspiration. C'est un artiste de rap qui s'appelle Moussa. Il a un problème d'inspiration. Et à la vie de cet individu dans un hall, enfin, dans un immeuble qui ne pose aucun problème, qui ne pose aucun problème, qui s'appelle la résidence Mozart, bâtiment F, bâtiment F, la France. Voilà ce que c'est que la France, nous dit Malik Chiban. Et où l'on voit différents personnages et leurs récits. tu as un vieux un vieux monsieur algérien qui a un tatouage, un tatouage de l'Algérie, du drapeau algérien sur le bras, mais qui tente à s'estomper, qui tente à s'effacer. Manière de montrer que l'intégration, puisque c'est le terme consacré une fois encore, est en cours. Et ce monsieur, ce monsieur, c'est très très intéressant, il demande qu'un prêt carré soit réservé dans le cimetière communal pour les musulmans. Et le film raconte notamment son combat auprès de l'administration pour que soit reconnu cet espace. Tu as aussi une immigrée espagnole dans le film. Bref, on est en 2004, on est avant le débat sur le devoir de mémoire, l'identité nationale qui va être mis en place en 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une évolution dans le cinéma de Malik Chiban, c'est que cette fois-ci, dans son dernier film de cette trilogie, est réservée une place, est réservée une place à chacun. C'est-à-dire que le devoir de mémoire tente à montrer dans ce dernier film de la trilogie que la République n'en sortirait pas abîmée, elle n'en sortirait pas amoindrie, mais bien plutôt grandie. Qu'au fond, les récits de chacun de ces immigrés dans le film enrichissent la France, qu'au fond, plutôt, je dirais, chacun de ces récits participe de ce que Jean-Michel Frodon avait appelé, avait qualifié en 1998, il participe de la projection nationale. Chacun de ces récits participerait de la projection nationale et surtout, il permettrait de chevaucher une certaine conception du communautarisme, une certaine représentation caricaturale, du moins une certaine vision qui ne semble avoir été mise en place que pour servir de fer-valoir ou de figure repoussoire d'une conception de la République qui est elle-même tout aussi fermée et que donc, il y a une manière de chevaucher et une certaine conception de la République et une certaine conception du communautarisme qu'on trouve présente chez Malik Shiban, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire encore plus simple, c'est que la solution chez Malik Shiban, incarnée par cet immeuble, ce bâtiment dans le film, c'est celle de la mixité sociale. Ce que l'on voit très clairement à travers le parcours de ces différentes personnes dans le film, c'est au fond de proposer ce que Spike Lee lui aussi va théoriser et va mettre en place cinématographiquement à partir de Do the right thing, c'est que l'entre-soi l'entre-soi au fond est terrible et ne promet que l'enfermement et aucune issue favorable. Donc, voilà à peu près la ligne politique qui semble se dessiner chez Malik Shiban. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada